Donc là, on a des bateaux qui couvrent à peu près la surface de deux terrains de tennis. Donc c'est grand. Et en plus, ce sont des multicoques. Donc c'est des bateaux avec plusieurs coques qui sont très larges, avec beaucoup d'appui et qui ont un potentiel de vitesse énorme. Donc aujourd'hui, on est capable de tenir en moyenne des vitesses bien supérieures à celles qu'on n'osait pas imaginer il y a 20 ans en vitesse de pointe. Ça veut dire que, sans particulièrement s'énerver, sans attendre des conditions extraordinaires, on va traverser l'Atlantique en 5, 6, 7 jours, quelle que soit la météo. C'est à peu près ce que met un cargo plutôt rapide. C'est-à-dire qu'on a des voiliers qui sont beaucoup plus rapides que la plupart des bateaux à moteur qu'on connaît. Donc il faut créer des événements à la hauteur des performances de nos bateaux. Et conjointement avec les coureurs, les armateurs, on a créé cette course qui s'appelle Brest-Atlantique, avec un S. C'est-à-dire qu'on part de Brest, on va à Rio, on va virer une île devant Rio, on va virer une île devant Capton, au sud de l'Afrique du Sud, et on revient, ça fait un grand triangle Atlantique. Et c'est un parcours taillé pour nos bateaux. C'est exactement le genre d'événement dont on rêve depuis longtemps sur ces bateaux-là.